Laver des pommes de terre, attraper des graines, se retirer des poux. Autant de choses que gorilles, chimpanzés et bonobos sont capables de faire, comme nous, avec leurs mains. Dès leur plus jeune âge, humains et grands singes sont initiés à l'utilisation d'outils. Par exemple, les chimpanzés pêchent la termite, c'est même leur bonbon préféré. Les enfants, eux, piochent directement dans la boîte. Mais ils passent le plupart de leur temps à utiliser un outil bien particulier, un crayon, avec lequel ils apprennent notamment à écrire. Et écrire termite sur une liste de courses, ça, les chimpanzés ne le font pas. Entre nous, savoir écrire, c'est bien la seule différence qu'il reste entre les mains des grands singes et les nôtres. Et étudier son développement chez l'enfant, ça nous aide à mieux comprendre l'évolution de notre main humaine. Car écrire, c'est avant tout un mouvement, l'un des plus rapides et complexes que nous sachions faire. Et tous les enfants n'apprennent pas à écrire avec la même facilité. Certains ont besoin d'un petit coup de pouce, quand d'autres écrivent sans lever le petit doigt. Pour écrire, on a besoin du cerveau qui envoie la bonne commande aux muscles et aux articulations pour actionner le bras, le poignet, la main et les doigts. Le cerveau, il a besoin de temps pour mettre en place toutes les connexions nécessaires au langage, à la marche et à l'écriture. C'est ce qu'on appelle la maturation neurologique. Les muscles et les articulations aussi ont besoin de temps pour atteindre la maturité. On ne demande pas à un enfant de 4 ans de sauter à la perche, mais pourtant, on lui demande déjà de savoir tenir un crayon comme un adulte. On dit souvent qu'un enfant qui ne sait pas écrire, c'est un problème. Mais est-ce vraiment un problème ? En réalité, on ne sait pas bien ce qu'il faut à un enfant pour savoir écrire. On ne sait pas non plus s'il est normal ou pas de ne pas savoir écrire à 4 ou 5 ans. Mais pour savoir ce qui n'est pas normal, il faut déjà savoir ce qu'il est et donc mieux comprendre la maturation du cerveau et surtout du bras. Et ça, c'est le travail de ma thèse. Mais les enfants, ça ne tient pas en place autre point commun avec les bébés singes. Pour récolter des données les concernant, c'est donc assez difficile, surtout qu'il faut que ce soit rapide, efficace et bien évidemment indolore. Pour récolter de nombreuses données de façon automatique, j'ai donc développé un nouvel outil qui ressemble à un stylo sur lequel j'ai placé plein de capteurs. Avec ces capteurs, je vais pouvoir mesurer la vitesse du stylo quand l'enfant écrit ou encore la pression de ses doigts sur le stylo et ainsi quantifier toutes les capacités de sa main. Avec ma thèse, j'espère pouvoir aider tous les primates du monde à remporter haut la main des concours d'écriture ou à faire des grandes brochettes de termites. Sous-titrage Société Radio-Canada